Je vous remercie, Seigneur notre Dieu. Merci de nous faire la grâce d'aider ton patient. Nous nous remercions pas. Merci de nous avoir accordé une bonne semaine, une très belle semaine. Nous sommes là juste pour te bénir, exacté comme l'habitude, te rendre ton mort en gloire étant notre Dieu. La vie dit que l'homme, la vraie adorateur nous rend le Père en esprit et en vérité. nous faisons partie des véritables adorateurs et nous voulons saluer ta présence parmi nous utilise ma personne et parle à ton peuple Seigneur notre Dieu ton peuple sur lequel tu m'as dit ta vie utilise ma bouche, ma pensée tout mon être et fais du bien à ton peuple s'il te plaît merci de le faire je chasse tout esprit qui ne m'a pas ton nom dans cette salle et tout esprit contraire, tout esprit de rébellion, tout esprit de chancelerie, tout esprit de vétichisme tout esprit démoniaque soit lié et soumis à ton plan et ta volonté au nom de Jésus merci, et c'est dans le nom de Jésus que je le crie, on dit Amen Amen alors c'est ce que vous avez dit au nom de Jésus voilà, veuillez la soirée que le Seigneur vous bénisse ne vous dites pas Amen que le Seigneur vous bénisse et que vous continuez davantage de vous factifier et de nous faire du bien alors c'est l'Église Pentecate Authentique Internationale une église Pentecotiste nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit nous croyons aux œuvres de la puissance de Jésus-Christ authentique parce que c'est l'image de l'Église primitive la première église que Jésus a laissée voilà celle qui est remplie du Saint-Esprit celle qui a manifesté le charisme et l'action de Dieu nous sommes à l'image de cette église c'est l'amour c'est le patage c'est la vision de Dieu et on venait la continuité de l'espoir de cette vision du Seigneur Amen Amen c'est pour cela que ici dans cette église vous pouvez même trouver des musulmans qui viennent de vivre avec nous vous pouvez trouver tout le monde Amen Amen voilà donc pour tous ceux qui sont présents soyez salués Amen et que Dieu nous est pour tous aujourd'hui et ceux qui sont malades et que Dieu vous accorde un miracle de guérison Amen ceux qui ont besoin n'est-ce pas d'une intervention divine que Dieu Hachem le Dieu des œuvres se souvienne de votre prière et qu'il se manifeste pleinement Amen hier nous avons vécu un brissant moment dans cette salle ce qui était là hier c'est vrai qu'on n'a pas filmé mais c'était très fort voilà c'était la première fois depuis qu'on est même dans cette salle c'était la première fois qu'on vivait ça il y avait une action très forte ceux qui étaient là peu témoignés ce qui étaient là peu témoignés c'est vrai qu'on n'a pas filmé on a juste fini la médication parce qu'on suppose que les samedis c'est beaucoup privé voilà donc pour les samedis nous avons des programmes de délivrance de réception et de délivrance les dimanches nous avons un culte un culte c'est un moment où nous célébrons notre Dieu un moment où nous disons nous élevons notre Dieu Amen voilà donc c'est cet inculte ce matin et nous bénissons le nom du Seigneur comme d'habitude je parle toujours de ma tournée européenne être afriqué alors j'en profite de ce direct tous ceux qui sont sur la page Facebook le prophète Joël Crasso voilà vous êtes abonné à cette page ceux qui ne sont pas pas abonné à la page vous allez simplement vous cherchez le prophète Joël Crasso c'est une page Facebook le prophète Joël Crasso c'est tellement simple ministère vous ajoutez des réels ministères alors vous cliquez abonnement vous êtes abonné vous aurez les expérimentés n'est-ce pas de ma message en semaine parce qu'en semaine aussi il y a des moments d'enseignement si vous voulez suivre des enseignements vous pouvez aussi être n'est-ce pas sur la page vous suivez les enseignements alors ceux qui sont des gens directs partagez la vidéo ou alors partagez parce que c'est un moyen aussi d'évangéliser et de permettre à nos proches qui sont amis avec nous sur nos codes Facebook de suivre aussi n'est-ce pas le message du Seigneur l'évangile c'est quelque chose qu'on partage on n'égare pas Jésus tout soi-même alors que Dieu soit glorifié alors aujourd'hui on aura la Sainte Seine normalement la Sainte Seine elle doit se faire tous les dimanches nous décidons comme ça peut-être chaque deux semaines partager le repas du Seigneur parce que c'est très important l'église c'est imposé à l'église une manière de parler de sa mort et d'annoncer sa résurrection une manière aussi de nouer c'est-à-dire renouer l'alliance de l'église avec Christ Amen c'est vraiment quelque chose de très fort parce que le sang le sang c'est toute une vie et le corps le vent symbole du sang de Jésus et le pape symbole du corps de Christ une manière de nous-mêmes nous fortifier une manière de renouveler notre alliance avec Dieu une manière de fortifier l'église parce que l'église c'est le corps du Christ et Christ en a souffert et à un moment donné ils ont percé la copie de Jésus l'église l'église c'est l'épouse de Jésus étant le même époux l'église elle l'épouse donc Dieu Jésus ne joue pas avec son église c'est la chose avec laquelle il ne s'amuse même pas c'est pourquoi il a monté à la croix c'est la vraie raison de la mort de Jésus sur le mont d'Orgota c'était de sauver l'humanité au travers de sa mort sur ça que Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu parce que dans l'ancien testament il y avait le tabernacle vous comprenez le tabernacle avec Moïse il y avait le tabernacle et il y avait le parvis c'est un endroit où on entrait le pardon des péchés il y avait trois endroits importants dont le temps cette instruction que Dieu avait donnée à Moïse le parvis il fallait d'abord se sanctifier avec un agneau sans âge Jésus il y avait le lieu saint le lieu de parfum voilà c'est le lieu de prière et le lieu très saint c'était réservé au principaux sacrificateurs qui est le pasteur où l'homme de Dieu est habillé il rentrait une fois dans l'année dans ce lieu là où se trouvait l'arche de l'éternel et si lui-même n'était pas purifié il mourait dans cet endroit et donc il avait une cloche au pied d'une chaîne une corde si on n'attend plus la cloche si on n'est pas pensé qu'il est mort on est tout parce que personne ne pouvait rentrer on vous dit comment Dieu nous a touché la grâce lorsque Jésus a rendu là la Bible dit à Jérusalem le voile du temps s'est déchiré en deux c'est un beau de dire maintenant on est assez à ce lieu très saint mais attention le lieu saint n'est pas un endroit où on doit faire ce qu'on veut le lieu de Dieu c'est un endroit où on doit faire ce que Dieu veut et j'ai toujours dit la volonté de Dieu ça s'impône à qui veut ou qui ne veut pas c'est-à-dire Dieu ne te conçue pas il te donne une loi qu'il doit de l'exécuter si tu ne l'exécutes pas lui il s'enchaîne de te contrer à exécuter ça c'est le fait qu'il a dit j'ai mis la loi devant toi choisis si tu choisis la loi tu obéis tu as la vie tu ne choisis pas la loi tu as la mort parce que le salaire du péché c'est la mort et le péché c'est la désobéissance le péché ce n'est pas forcément sortir avec la femme mais quelqu'un ça fait partie du péché mais le péché c'est la transgression de la loi c'est le non-respect de la loi c'est comme quelqu'un qui est dans une voiture il est au feu rouge il viole la loi qui dit si tu es au feu rouge arrête-toi et si tu ne t'arrêtes pas mais la loi la loi française ou la loi d'un pays n'est-ce pas s'applique à quoi ? c'est ça qu'on est ni censé ignorer la loi Dieu ne s'amuse pas avec la loi donc le voile du temps s'est déchiré en Dieu si nous sommes dans ce temps de droit il y a une seule chose qui nous rend ensemble c'est Dieu nous ne sommes pas ici dans une association humaine ou bien une association ethnique ou bien faire plaisir à quelqu'un la personne que nous venons ici c'est Jésus on dit Amen alors nous sommes censés à respecter la loi et c'est lui que Dieu a établi ici cette église c'est moi c'est pas quelqu'un d'autre c'est le prophète grâce à moi voilà c'est pas mon image c'est pas mon notion que le Seigneur attire les armes donc je suis le patron sur vous je suis censé vous nourrir je suis censé veiller je suis censé gêner pour vous je suis censé prendre souhait de votre âme Amen sur cela que je vais poser une action prophétique aujourd'hui Amen j'ai posé une action prophétique pour que celui qui cherche qui veut te manger hein qui ne finisse pas la nouvelle année Amen Je vais poser une action prophétique Amen ne vous trompez pas je suis prokagina basseur donc vous allez vous attendre à son compétition la Bible dit c'est le jour où Saïd est mort que David a possédé le tronc Amen il y a les gens tant qu'ils vivront vous ils vont toujours vous emmerder vous comprenez c'est le jour ce qu'il y a ce qu'il y a fait aujourd'hui c'est trop grave Alléluia moi la Bible dit ça depuis hier c'est une continuité Amen j'ai dit elles sont bloquées non ils vont te fournir Amen c'est la vérité je vous dis vous savez je n'ai pas besoin de les consulter souvent il y a des choses où Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un il a dit allez si vous trouvez l'agneau dit le Seigneur a besoin point et va ne discrimez pas avec eux dites le propriétaire a besoin de ça il n'est pas de lui celui qui vous dénordit le propriétaire votre propriétaire Dieu a besoin de vous dis Amen pour vous restaurer pour vous apporter la santé pour vous apporter le bien-être pour vous établir alors celui qui est assis c'est le prof de ton mariage il va tomber entre vous celui qui est assis sur tes finances est ton mariage aujourd'hui Dieu 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 ils sont là tu n'as rien fait et c'est eux qui font maraboutage qui font sorcellerie qui te regarde à ta nari qui te regarde pendant que tu dors il veut te manger sans sarrachis sans doublé sans taras il veut toujours te manger frère aujourd'hui il va tomber lui-même Amen à un moment donné il faut que Dieu c'est l'être Dieu c'est l'être il faut qu'on soit en paix il faut que nous soyons heureux c'est vrai que le nom nous ne donnera pas la paix mais Jésus on l'appelle prince de paix quand tu l'as tu as la paix intérieure on a besoin de la santé pour vivre on a besoin de vivre on a besoin d'être heureux on a besoin d'un bien-être et pour nous nous retrouver sans Jésus donc aujourd'hui nous devons prier je lève les yeux de la montagne d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternet et après le ciel de la terre donc je reprends le ciel et la terre en témoin Amen mon sœur le sec de la terre j'ai envoyé mon Seigneur Amen Amen papa Amen Amen ma tigre Alléluia Amen un prophète qui ne fait pas son prophétique demandez lui est-ce qu'il est vraiment prophète pour lui la question Amen Frère un ennemi spirituel il fait plus peur qu'un ennemi parce que tu ne le vois pas attendez tu dois il t'embrasse on a vu ça ici hier la fille dit ma sœur je bouche avec ma soeur je fais avec un amour on a vu un sœur qui était là hier ça m'a dit là ça jour tout le monde pourquoi il était beaucoup plus de une centaine mais c'est d'un fort il est Amen et puis j'ai pris mon beau frère comme ça puis j'ai pris tout son argent il y avait baril il y avait un fût baril qui a bloqué ses finances moi-même mon mari je l'ai regardé sa carte bleue là j'ai bloqué son argent ça dit tu avais qu'une fois et puis tu lui chéri et puis ton argent est même bloc que Dieu nous aide Amen c'est le temps où Dieu doit nous conduire Dieu doit nous rendre justice vous savez vous savez souvent Dieu laisse le diable agir pourquoi c'est de susciter sa pouleur vous comprenez Dieu vous dit une chose quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un il laisse le diable agir d'abord il pousse le diable te promouvoir il pousse le diable à aller très loin avec toi ça dit même il en dit si vous regardez ce qu'il a dit quand vous regardez les 16 écrits il dit j'en dis j'irai le cœur de Pharaon pour le tuer il y a des gens quand Dieu parce qu'un cœur est important appartient à Dieu c'est Dieu qui décide que tu te réponds la seule chose qui amène Dieu à dire non on n'aime plus ça c'est la répandance mais quand quelqu'un ne se répand plus ça veut dire qu'il y a l'échantement d'un Dieu alors Dieu dit à Moïse tu vas aller chez lui il verra lui-même tous les miracles mais il ne se verra pas pourquoi ? parce qu'il a décidé de le tuer c'est choqué très bien c'est pour ça que les gens quand ils te persécutent et puis ils ne changent pas leur persécutant leur situation ne change pas tais-toi Dieu te l'a fait pour nous ça a été comme ça dans l'histoire de la parole Dieu voulait se venger vous savez la Bible dit dans Naoum le chapitre 2 le verset 2 vous connaissez pas Naoum vous prenez Naoum ça va les chanteurs là-bas aujourd'hui la sélection pour se dire tu vois souvent tu entends là on peut laisser ça un peu après on va on va rétouner ça Naoum le chapitre 2 le verset 2 chapitre le destructeur marche contre toi garde la forteresse dis pas verset 4 allons-y veille sur la route affaire le terrain recueille toute ta force car l'éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël parce que les pillards les ont pillé et ont détruit leur chèvre d'accord maintenant Naoum 1 le chapitre 2 je vais expliquer ça tout à l'heure Naoum Naoum le chapitre 1 le verset 2 l'éternel est un dieu jaloux on dit l'éternel étern dieu jaloux est-ce que vous avez fait saisi il se voit pour que vous m'entendez on dit l'éternel étern dieu jaloux tout m'a saisi l'éternel est un dieu jaloux il se venge l'éternel se venge il est plein de fureur l'éternel se venge de ses adresseurs il gueule et rancule à ses ennemis on dit Dieu garde tranquille vous allez ouvrir alors j'explique un peu peut-être que vous ne m'avez pas bien compris le passage vous allez comprendre un peu amen on n'a pas dit jalousie c'est pas bon on dit jalousie d'oeufs d'accord l'éternel est un dieu jaloux quand on est quelqu'un jaloux c'est-à-dire qu'il n'aime pas partager n'est pas de ça c'est pas la jalousie non non l'éternel est un dieu jaloux il y a des femmes c'est ma femme tu ne proses pas derrière je te dis mon frère c'est quoi tu passes tout à côté il n'y a aucun problème pourquoi tu envoies trop de SMS qu'est-ce qui se passe ça c'est protection de jalousie amen voilà il y a un jalousie il n'est pas bien contre l'essentiel ce qu'on appelle la jalousie est nul il fallait courir lui qui est courir or la Bible dit que l'éternel éteint Dieu le jaloux qui se vende l'éternel se vende de ses adversaires vous comprenez la Bible dit celui qui garde les commandements de l'éternel ses ennemis deviendront les ennemis de Dieu Dieu amen amen c'est que tu respectes la voix de Dieu tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu amen donc tout ce qu'ils te font Dieu il garde ça tu en es gardé il a dit tu m'as fait j'ai regardé je n'ai dit rien je suis allé chez toi je suis allé chez toi tu as préparé hé comment ça va merci pour ton chef merci pour ton chef voilà donc tu 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 je te regarde toi même tu sais que j'aime chef toi même tu sais que j'aime plakali j'aime kabato avec tabou tes dents sans s'arracher et puis je te regarde tous mes yeux et puis j'ai l'arbre de ma bouche pour t'es dit invite-moi tu m'invites pas et puis j'aborde la salue jusqu'à mon gommé j'ai sassé et m'a à la maison ok je t'invite j'ai dit alors ça va ça va mon frère René ça va j'ai le temps samedi oui à 15h l'heure à laquelle tu appelles à l'air ben c'est samedi tu l'as fait comme tu sais viens à 15h et quand tu viens à 15h mon frère il est à l'air c'est ça que je pense que je vais t'inviter oh tu te lèves dans le salon là-bas René ça va je voulais te voir seulement c'est elle qui me dit que notre amitié là c'est quoi puis j'ai mangé ça dit j'ai mangé quand on est qui pense j'ai été invité et puis moi-même là j'ai mangé et j'ai fini puis j'ai eu l'arrivée à sec puis j'ai plat ça puis je viens m'asseoir j'ai dit non c'était pour dire que je t'aime beaucoup ça veut dire que j'ai la ramoussée et ça on dit quelqu'un qui a l'air dans lui Amen alors vous dites quoi j'ai fait l'illustration pour vous amener à comprendre que c'était l'ennemi que vous a fait là c'est ce que le dieu va utiliser contre lui Amen vous comprenez pas ça bien quand je dis à Moïse j'ai déchiré le cœur de Pharaon parce que je vais tuer Pharaon et toute l'Egypte parce qu'un jour les jégéticiens se sont levés contre la destinée d'Israël en tuant les premiers-més sachant qu'ils ont vu dans leur vision qu'à cette date-là devait naître un messie qui devait sauver Israël pour vous dire que vous voulez ou pas la chancelerie familiale c'est que tu es que tu veux ou pas la chancelerie du quartier c'est que tu es que tu veux ou pas les gens ils savent ils disent bah non pour moi-même ils savent ils ont su que il faut tuer les premiers-més mal c'est-à-dire les prénégations de 0 à 2 ans il faut tuer on allait acheter les femmes les sages-femmes égyptiennes pour tuer on les prenait c'est comme ça Moïse a été sauvé par sa propre mère en prenant l'enfant le mettre sur l'eau elle surveillait c'est comme ça la fille de Pharaon venait se baigner elle a vu l'enfant c'est pour ça qu'on lui a donné le nom Moïse qui veut dire celui qu'on a sauvé des autres c'est tellement égyptien parce que c'est lui il y a des gens il ne faut pas les toucher tu vois fais la destinée que tu as belle chose si elle est de Dieu c'est pour ça que convertissez-vous donnez votre destinée tous les matins les soirs dites à Dieu je te confie ma destinée je te la confie celui qui s'oppose qui veut me barrer le chemin n'occupe pas de vie la même chose arrive à Jésus Jésus n'est héros d'un arbre les gens s'allent tuer que vous ne voulez pas il y a des gens je ne sais pas tout le monde qui va vous aider ne cherchez même pas qui les gens vous aiment c'est ça je vous dis aujourd'hui la vérité si quelqu'un ne t'aime pas évite-le je vous dis aujourd'hui celui qui ne vous aime pas que vous prétendez qu'il ne vous aime pas évitez-le il va te détruire c'est ça c'est la vérité je répète quand quelqu'un ne t'aime pas que tu te couches qu'il ne t'aime pas évite-le est-ce qu'il y a volume ? est-ce qu'il y a ni volume ? est-ce qu'il y a ni volume ? dis à quelqu'un n'involume à pas dis à quelqu'un n'involume si quelqu'un n'involume si quelqu'un ne t'aime pas que tu te couches évite-le parce qu'il doit te détruire parce que l'amour protège la haine détruire et la plupart des gens sont accusés c'est l'incarnation du diable on dit à nous qu'en prochain non mon ennemi là il n'est pas mon prochain c'est mon adversaire donc je l'évite c'est ça que Jésus dit soyez prudents je n'ai pas confondre mais l'adversaire et puis l'approcher je n'ai pas de donner à manger mais le jour où je découvre que tu ne m'aimes pas et que tu cherches à mes nuits frère je t'évite la preuve c'est que Dieu a fait éviter Jésus angélise à la vie il a moyen il a moyen l'égide il a moyen l'égide non c'est qu'il y a oh mon frère il y a des gens tu ne prieras pas pour ils vont se convertir ils ont décidé de déhailler ils ont décidé de dénouiller si tu le sais vous savez demander à Dieu je dois savoir quels sont ceux qui m'aiment ceux qui ne m'aiment pas hey demandez ça est-ce que je n'ai pas le mien ? amen est-ce que je n'ai pas le mien ? amen si vous savez que ceux qui ne vous aiment pas il y a beaucoup de choses que vous avez dit parce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui ne t'aime pas dans ton affaire il doit te gâter ça c'est ça ça va bien ? amen est-ce qu'il y a bien mis le venu ? amen si quelqu'un ne t'aime pas l'homme même il a d'abord hypocrite c'est l'hypocrisie il y a des souris de Judas et l'idée là quand quelqu'un ne t'aime pas tu sauras ça aimer parce que ta vie ne l'intéresse pas ceux qui vous aiment ce sont ceux qui vous appellent ceux qui vous aiment ce sont ceux qui s'occupent de vous qui cherchent à voir de votre problème qui se préoccupe de vous quand quelqu'un ne t'aime pas évite-le est-ce que vous m'appelez ces idées ? c'est ça amen vous pouvez dire non il est bien l'évite non le Seigneur puis évite-le si tu ne l'évite pas il te détruit amen parce qu'il y a beaucoup de formes d'amour il y a des gens quand vous vous êtes séparés d'eux ce qu'ils disent c'est différent de ce qu'ils disent encore amen sauf cela que demandez souvent au Seigneur je veux savoir ce qu'il y a des gens qui disent de moi Jésus dit quand vous marchez les gens disent quoi de moi vous comprenez il a cherché à savoir mais on dit non on dit que tu es héli non on dit que tu es t'as et puis c'est tu es devenu on dit que tu es fils de Dieu vous voyez il cherchera savoir frère il faut toujours chercher à savoir lui qui est avec moi quelles sont ses intentions il marche avec moi pourquoi il vit avec moi pourquoi les intentions de l'homme c'était de prendre l'héritage d'Abraham Abraham l'a su ce chose est vrai il y a des gens qui sont justement qui les envoient près de vous et c'est votre votre texte qui reste tu l'envoies à la maison c'est ton mari elle veut amraiser c'est comme un ton du bruit tout le monde l'attache vous voyez tu l'envoies à la maison c'est ton mari elle veut amraiser je m'appelle c'est ça fais tentation même dans ton entreprise il faut être convaincu que celui qui t'y parle vient te faire avancer ne suffit pas convaincu de tes terrasses on va bien se laisser donc Dieu ayant sur ça il va protéger Moïse d'abord il va protéger il va protéger Moïse puis paf ils vont récupérer c'est les mêmes ennemis d'Israël qui vont éliminer vous avez dit écoute-moi très bien c'est une révélation je crois que le rébar vous allez par moments c'est parmi vos ennemis que Dieu vous élève qu'est-ce qu'on va pas couvrir si vous n'avez pas d'élimin que ce n'est jamais sage parce que même David c'est à la maison il a grandit il a grandit est-ce que Dieu a bien servi ? Amen est-ce que Dieu a bien servi ? Amen parce que Dieu va utiliser la stratégie de l'ennemi de l'enfant Amen la vie qu'on mène c'est la vie la plus difficile la vie c'est pas parce que difficile parce qu'on a plus de méchants que de bonnes personnes moins ceux qui sont cessés c'est ça c'est ça au départ je ne pourrais pas mais maintenant je pourrais m'aider au départ il se passait tout le monde est à ton nom non maintenant je dis au père quand je lui dis bonjour je pourrais m'aider je dis bonjour je dis bonjour je dis bonjour je dis bonjour au moins ça m'aide allez au moins ça m'aide Donc c'est à la maison de Pharaon, le même Pharaon qui tuerait l'enfant, il va élever la gloire à Dieu, le même Pharaon qui voulait tuer le Messie, il va élever le Messie. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je ne m'a pas fait qu'aujourd'hui. J'ai dit, le Pharaon qui cherchait, parce qu'ils ont vu, ces magiciens, ces astrologues, ces visionnants ont vu qu'il y a un sauveur qui va naître parmi les juges, donc il faut tuer les enfants, il faut les tuer. Et il cherchait à tuer le Messie, le Messie là, il va venir grandir dans sa vie. On dit Amen. Mais écoute-moi, écoute-moi une seule chose, les gens qui cherchent à t'élever là, Dieu va utiliser leur stratégie pour te bénir. Mais Dieu a merveille. Non, si c'était mon frère, vraiment, j'ai gardé dans sa mère frère, ça veut dire quoi ? Moïse a gardé dans la maison de Pharaon, qui cherchait même à tuer, il ne s'arrivait pas du début. C'était lui Moïse, c'est lui Moïse. Quand il a tué les enfants des Zoro, et puis qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait les enfants, il les jetait dans le fleuve Moïse. Ah, Dieu a gardé ça. Il n'a pas plus rancunier de Dieu. Vous avez dit, moi, je vous ai dit, mais je vous ai dit dans le verset. Moi, quand je vous parle, je vous donne le verset. Là, si j'ai étudié la vie, je ne vous ai pas dit d'être angélière. Vous avez dit, ah, le prophète d'Air, la vie est normal. La vie dit qu'à Dieu l'a vengeance. Non, ce qui te vengeance, c'est rien. Ça ne va même pas vous dire. C'est la vengeance de Dieu. Qui est celui-là ? Comment le présente ? Amen. Amen. Non. Faut que tu le donnes. Évite celui qui ne t'aime pas. Évite-le. Évite-le. C'est ce que vous ne savez pas. Évite-le. Parce que vous croyez aux gens bêtements. Ne croyez pas aux gens bêtements. Je vous dis la vérité. Évite celui qui n'est pas prêt pour toi. Ça sera ça, il va y aller. Vous m'avez bien dit. C'est pour ça que les gens qui ont pu expliquer, ils arrivent à nous avoir. Amen. Dieu a gardé ça dans son cœur. Ok. Comme vous avez utilisé de l'eau pour tuer les prégnés. Moi, j'ai utilisé de l'eau. C'est pour ça que Dieu a utilisé la mer pour les tuer. Je dis Amen. Amen. Le vrai vinil, c'est pas ça ? La mer. L'eau, c'est pas l'eau ? L'eau, c'est l'eau. Il dit, je vais l'emmener. J'ai tout fait, il va payer. Il va tout faire. J'ai gardé ça. J'ai vu l'image où on prenait les enfants. On les jetait dans l'eau. On les jetait. Eux, l'eau d'esprit chaude, c'est là la mer. Il les a poussés, conduits. Il y a des gens que Dieu pousse toujours. Ils pensent qu'ils ont raison. Ils sont en train de te combattre. Ils pensent que... Et puis Dieu va préparer une stratégie pour les aléas. Amen. Toi, sois le loyer, fais ton travail. Oubé à la gloire de Dieu. Marche selon Dieu. Dis que tu sois Dieu, venge-moi. Je regarde, tu vois, mais venge-moi. Tu vois ce qui se passe, venge-moi. Tu vois ce qui vient de se passer, comme vous te piquez ça. Ouh, c'est dangereux. C'est qu'ils m'ont perdu. Amen. Amen. Ça va ? Amen. Dieu t'est bon, je vais dire, amen. Amen. Tu n'as pas encore répondu. J'ai dit, Dieu t'est bon. Amen. Tous disent ton volet, là, il faut que le restitule. Comment tu as dit ça ? C'est une manière de souffrir, ça. Amen. Tout est bloqué. Tout est mis en route de toi. Que Dieu nous aide. Amen. Aujourd'hui, c'est nous rencontrons des éditions. J'ai été rencontre des éditions. J'ai été rencontre des éditions. Alléluia. Amen. Alors, comme j'ai décidé de respecter le tap, on va respecter le tap. Amen. Amen. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Et puis, après quoi, on fait la 5e. Et après la 5e, nous allons prier. Amen. Ceux qui ont les bibles, c'est une occasion d'ouvrir les bibles. Parce que nous l'avons cherchée ensemble et lit ensemble. Ne dis pas que c'est dans ma Bible seulement, que ça ne les est pas chez toi. Aïe. Donc, pendant que je joue ma Bible, ouvrez vos bibles. Amen. Alors, je vais parler du pouvoir de l'autorité spirituelle. Parce que par moments, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Ce qu'on appelle une autorité spirituelle. Les gens, ils ne savent pas. Quelqu'un qu'on appelle autorité spirituelle. Les gens, ils ne savent pas. Alors, je vais vous enseigner ça. Vous n'êtes pas tombé dans l'erreur. Et vous n'êtes pas tombé sous le jugement et le châtiment de Dieu. Parce que, en tant qu'homme de vie, c'est censé vous enseigner tout ça. C'est beaucoup de choses. D'abord, l'autorité, c'est qui ? L'autorité, c'est quelqu'un qui détient un pouvoir. L'autorité, d'abord, c'est quelqu'un qui détient un pouvoir. C'est-à-dire, on lui dit, toi, je te charge de régner à ma place dans tel secteur. Donc, l'autorité physique, par exemple, Macron, le président Macron, il est l'autorité établie sur la France. Que tu veux nous battre. Il est moins âgé, il n'est pas âgé. Mais il est président de la France. Tout ce qu'il décide, tu dois faire. Tu te lèves contre lui, tu te lèves contre la France. C'est comme ça. Et puis, Dieu ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il ne vient pas dans ta chambre pour parler. Donc, l'autorité, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir. C'est comme un ambassadeur. Ici, en France, tu représentes un pays. Tu as fait un ambassadeur, tu as fait un pays. C'est-à-dire que quand un pays a fait un espagnol, un autre pays, on appelle rapidement l'ambassadeur, on l'invite, vous parlez. On dit qu'on a vu des énergies de votre pays. On te rappelle dans votre pays jusqu'à Nouvelle-Ordre. Vous comprenez ? Pour vous dire, façon dont l'autorité existe, physique, il y a aussi l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est quelqu'un que Dieu a établi. C'est quelqu'un qui a choisi. Il y a une différence. En servir Dieu, et être choisi. Je vous répète ça pour que vous ne compreniez pas. Quelqu'un qui a choisi de Dieu, Dieu a la paix. Il le mandate. Il le forme. Est-ce qu'on a bien saisi ? Il le choisit. Il le forme. Peu importe son âge. Peu importe son caractère. Dieu se sait. Pourquoi il le choisit ? Nous allons voir dans la parole de Dieu. Allons dans Jérémie, le chapitre 1. Allons dans Jérémie, le chapitre 1. Allons dans Jérémie, le chapitre 1. Allons dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 à 9. Jérémie 1, verset 4 à 9. Tu as vu tonus par lequel il y a des marées. Oui. C'est pas dans ça. Jérémie 1, verset 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, Je t'avais consacré. Je t'avais établi pour faire des nations. Amen. Je réponds. Ah, Seigneur éternel. Voici, je vais ce point parler. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. Ne dis pas. Je suis un enfant. Oui. Car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'en donnerai. Ne l'écris point. Ne l'écris point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors Dieu choisit Jérémie. Et Jérémie ne voulait pas. Et Dieu lui dit. Il a raison, il est d'ordre. À cause déjà de sa petitesse, son âge. Et Dieu lui dit. Non. Ne l'écris pas. C'est moi qui t'ai choisi. Je serai avec toi. Et je mettrai ma parole dans la bouche. Pour vous dire une autorité spirituelle. Peu importe son âge qu'il a. Si tu es même plus âgé que lui. Il est ton père spirituel. Parce que l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit de Dieu. Si tu honores Dieu. Je répète. Si tu respectes Dieu. Tu vas le respecter. Parce que dans cette salle. La première personne que Dieu va d'abord. Si vous voulez. Écoutez c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je vous répète ça aujourd'hui. Tu vois. Parce que j'ai une histoire. De la création de cette église. J'ai une histoire. Je suis venu en 2015. Sous invitation du Saint-Esprit. Je suis passé par l'Italie. Je commençais par l'Italie. Ta ta ta. Et les gens avaient besoin de moi sur la France. J'ai été le premier homme de Dieu africain. Qui a rempli une salle. De 2000 places. Mardi. Mercredi. Jeudi. Et samedi. Jusqu'à le pasteur. C'était à Romain-Ville. Jusqu'à le pasteur qui donnait la salle. Il allait demander à ceux. Avec qui on a eu la salle. Pour demander. Mais le monsieur il fait comment. Parce qu'on n'a jamais dit ça en France. Je lui ai dit. Allez dire au monsieur. Que je suis moins. Allez dire au pasteur. Que je suis choisi de Dieu. Et allez dire au pasteur. Que je n'ai pas de l'église habitable. Je suis dans le village. Mais comme je suis moins. Dieu montre ça aux yeux de tout le monde. Quand vous êtes moins. Vous n'êtes pas caché. Jésus a eu un ministère caché. Et puis après cela a eu un ministère public. Et quand on commence à voir un ministère public. Malheureusement. Sans souvent plus y a eu beaucoup d'argent. En l'eau la salle. Heureusement qu'il y avait quelqu'un. Je dis merci à vous. Je continue toujours. Je dis merci parce qu'il y a quelqu'un qui me soutient beaucoup. Et l'enfant se fait ses affaires. Il a commencé à me soutenir. Il dit moi je prends tout en charge. Dans ces jours. Pour ne pas réfléchir. C'est moi qui j'exerce. Ça dit il est bien chez lui. Vous savez. Il me donne 1000 euros. Je lui dis. Il ne faut même pas avoir problème. L'argent. Il met une voiture à ma prison. Pourquoi ? Parce qu'on allait au Tauvo. Chez eux. Le Seigneur m'a puissamment utilisé pour sa famille. Donc il m'attendait. Il m'attendait sur la presse. Dès que je suis arrivé au voiture chauffeur. Il dit. Moi je te bénis de problème de d'âge. Il faut aller sauver les gens. C'est-à-dire. Lui il est au catholique. Il n'est pas évangélique. Mais il a commencé à investir. Plus il m'est béni. Plus. Ses affaires marchent. Plus il m'est béni les soirs. Parti quand il va leur rendre visite. Il m'a dit. Mais tu sais que. Aujourd'hui ça marche. Comme ça marche. Le mardi on a commencé. Nous on a loué la salle à 500 euros. Le mercredi. Le patron de la salle dit. Non non non. Non il y a beaucoup de gens. Venez on va discuter. Non. Aujourd'hui c'est 1000 euros. Mais il m'a banalisé. Je suis venu en Jodin. Parce qu'ils pensent que ce costume qu'ils font. Les vidéos sont sur YouTube. Allez cliquer le prophète Crasson 2015. Moi je ne suis pas venu sur les noms de Jodin. Pour chasser les démons de Paris. Ils étaient trop possédés. Alors il dit. Non 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 non. Parce qu'il y a eu des gens qui géraient. Mais cette croisade. Non non non. Et non. Non non. Non. Ce qu'il y a vu là. Mais tu as vu quoi. Ce n'est pas un concert. C'est une croisade. Il dit. Mais il montre le prix. Ok. J'appelle mon gars. Il dit. Même si il dit. Même 20 000 ou 2000 euros. Je le mets. Ça dit. Le monsieur. Dieu l'a dispensé. Pour la croisade. Sur Paris. Ok. On dit. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ça dit. Il attend que les gens rentrent. Maintenant ils me sont bloqués. Je lui dis. Non non. Je suis venu là. Si vous venez. Vous savez. Je lui qui vient brancher les prix. Il y a tous les orchis à Paris. Ok. Ok. On rentre le problème rapidement. Tant, tard. Le jeudi. Il attend jusqu'à. Déjà jeudi. À 16 heures. La salle est remplie. Ils sont venus. Les gens qui sont venus. Des étapes venus du Canada. Ils sont venus. Parfois. À cause de l'action. De la délivrance. Que si ma vie. Ça se trouve. Parce que c'est tout. Il appelle les gens. Il dit. Bon. Il faut qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui. Là il y a fait 5500 euros. Il nous a fatigués. Bon. Nous avons les bloqués. On appelle. Ils appellent. Le vrai du vie. Le jeudi. On discutait déjà et lui. On discutait déjà et lui. Avant d'aller en salle. Parce qu'on a déjà vu. C'est pas mal en l'été. Donc on discutait. Il a dit. Non. Lui mais il était prêt à nous appeler. Sinon c'était que 2000 euros. Nous voulions. Ah. Vous avez dit. C'est comme ça. J'ai souffert. On dit quoi. J'ai dit. Non. Non. J'ai dit. Non. Non. Ok. On va. On va changer les salles. C'est ce qu'on a dit. On va changer les salles. Tout ça. On va la montrer. Tout ça. On a trouvé une grande salle. On est 5000 euros. Le frère dit. Qui c'est 15 000 euros ? Discuter. Discuter la salle. Donc on dit aux gars. Non. C'est réparer le soin. Mais moi je commençais à changer l'annonce. Il nous appelle. Il dit non. Bon lui il est salle. Il sait que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça on a changé les salles après. On allait changer les salles le lendemain. Parce que la salle ne pouvait plus contenir les gens. Donc on prend nous là-dessus. C'est une grande salle. Les gens sont venus de partout. Et Dieu m'appuissant m'a étudié. Je fais mon avion sous partout. En 2016 je reviens. On commence la croisade. On commence à faire les croisades. Jusqu'à ce que Dieu me dise. Établis une église sous Paris. Amen. Pourquoi ? Pour sauver la vie de toute la diaspora. Amen. Donc c'est une vision. Pour vous dire. Il y a quelqu'un. Il y a une vision établie. Ça dit. Va. Va établir une église. Une église ça dit que c'est la suite de croisades. Et c'est comme ça qu'on a commencé à Lyon. D'abord. Les gens se déplacent de Paris à Lyon. Moi j'ai vu à Lyon. Jusqu'à même période. Plein de gens. Jusqu'à les grands mots demandent. Le monsieur il a quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Parce qu'on le voit. Il est chez l'homme. Et qu'est-ce qu'il a ? Mais c'est l'onction. C'est sûr avec quelqu'un qui a choisi. Et quelqu'un qui a l'onction. Moi je suis dans le village. Je suis allé au fond de Divo. Dans Broussaille. Je vois des milliers de personnes qui rentrent dans le village. C'est ça l'onction. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a préparé. Il m'a préparé dans le secret. Je ne me suis pas névée un matin pour dire que je suis devenu homme de Dieu. Non. J'ai appris pour être près d'un serviteur de Dieu. Je suis allé me faire former. J'ai une formation. De licence. Je suis en train d'apprendre mon devoir en technologie. C'est pour ça que la Bible a. J'ai ça dans ma tête comme de l'eau à boire. J'ai appris. Je suis devenu pasteur stagiaire. Père à son âme. Je viens de perdre un père spirituel qu'on appelle Cassie dans un autre. Je suis allé. J'étais pasteur. Formateur dans son église. Pour ceux qui ne vous savez pas. Vous me voyez en prophète. Je suis pasteur formateur. Je forme des pasteurs. J'ai une licence en missologie. La vie missionnaire. Donc j'ai la capacité de créer des églises partout où je passe. C'est le temps que j'aime. Et j'ai fait ma formation cadrène. Près de Pasteur Davila. J'ai été formé. Donc je ne me suis pas lévé un matin. Je n'ai jamais divisé une église. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur la barre de diviser une église à l'encompagne. Celui qui règne dans le paix périra dans le paix. On était un jour à Paris, à Lyon et Dieu le réveille. Je viens vous le couvre. Dieu veut qu'on met une église à Paris. C'est-à-dire l'encontre de beaucoup de disputes. Parce qu'on avait des enfants qui sont à Marseille. On a des gens qui sont à Marseille. Juste à côté. Par exemple, de Paris. Peut-être à une heure, trois, trois. Et depuis venir à Paris. C'est des dépenses, des dépenses, Dieu dit. Allez à Paris. On est ici à Paris. On a commencé. On a eu à l'église. C'est vrai qu'on a eu beau. On a eu après ça. Beaucoup de soucis. Nous, on s'est réunis. Heureusement qu'il y a eu d'autres enfants spirituels qui sont restés. Pendant mon détresse spirituelle. Parce que j'avais une question à poser à Dieu. Tu m'as envoyé là pour avoir des problèmes. Toujours ce soir. Dieu dit de t'envoyer en formation. Parce que tu n'as jamais vécu la trahison dans une église. Tu n'as jamais vécu ce qu'on appelle comment faire un complot dans une église. Tu n'as jamais vécu comment on déduit une église. Donc, je t'envoie formé. Il dit ok. Et quand j'ai suivi mes trois mois de retraite. Ceux qui étaient là, qui géraient l'église, j'ai apporté son parti. J'ai trouvé une église. Quand j'ai rentré dans cette salle, c'était six personnes. Une église de six personnes. Je n'avais pas posé la question à Dieu. Je n'ai fait plus confiance à toi. Vous savez, quand vous êtes trahis. C'est là que j'ai compris le mot trahison. Vous savez, le mot trahison, ça c'est bien. Est-ce que je m'appelle Jésus ? J'ai voyé ça. Jésus a trahi Jésus. Moi-même, je l'ai dit ça. Vous comprenez ? Quand on est trahi, on n'est fait plus confiance. Vous comprenez ? Les questions que même, on n'a même plus envie de donner sa confiance à quelqu'un. Parce que ce que vous ne savez pas, bâti une heure, c'est spirituel, c'est fort. Il y a des moments où on ne dort pas. Il y a des moments où on s'est révélé et que Dieu dit, ce frère qui est là-bas, prie pour lui. Ce n'est pas tout qu'on vous dit. Il y a des moments où Dieu dit, il y a telle personne qui doit mourir. C'est ça que quand quelqu'un, Dieu l'établit sous l'église, il devient le garant de l'âme de chacun. Rien n'arrive sans que Dieu le révèle à la personne établie sous l'église. Amen. Et je leur ai dit, c'est difficile. Ceux qui faisaient la réunion, papa vient, je posais beaucoup de questions. J'ai dit, il n'y a pas confiance à personne. Ok, mais ils m'ont montré la confiance et je m'engage. En fonction de ce qu'ils m'ont montré comme confiance, parce que moi, je n'ai pas besoin de dire que ce soit à Dieu, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille. J'obéglise les dents, mon bénis. Amen. Vous n'êtes pas bien dans la vie. Amen. Si ça a écrit, c'est à Lyon. L'ancien décimoire, c'est comme l'image attirée. Amen. C'est attirée. C'est des sacrifices et des sacrifices qui font qu'on est ici. Amen. On vit à Lyon, une belle maison à Lyon, on loue une maison à Lyon. Quand on est ici à Paris, on est en séjour. Donc imaginez-vous, tous nos économies rentrent dans les hôtels. Amen. Vous savez, vous ne savez pas, pourquoi j'ai oublié ça ? Donc c'est des sacrifices qu'on fait. Non seulement ça, en énergie, on se bouge, on est un enfant là-bas qu'on abandone souvent. Vous pouvez venir ici. Et nous, on lui dit ça. On pourrait bien commencer par Lyon. Non, mais on l'a fait. Donc, j'ai dit à Dieu, non, c'est la victoire de Paris. Parce que je connais Paris, c'est le point où les gens gâtent les églises. Ils ont l'esprit des gâtiers d'églises et les hommes de Dieu. J'ai dit, non, va, va, mais je te protège. C'est vrai que je t'emmène ma mère sur toi. Donc, un jour est venu, je savais que Dieu allait ramener les gens. Je savais, non, quand tu as appelé, c'est ça. Je viens dans une église, je trouve six personnes. Et je prends ma prédication. Je vois beaucoup de gens. Parce que je suis convaincu de mon appel. Mon appel, là, ça, c'est que je ne suis pas. C'est-à-dire, moi-même, là, je connais. J'ai dit qu'il y avait à Bidjan. Je laissais une église où il y avait des artistes. Des gens qui sont comptables, des responsables, des directeurs, des cabinets, des ministères. À Bidjan, une église de 300 personnes. Je vais boitir tout, dormir aux deux plateaux, au ballon. Voisine de la femme de Bagoa Tchervan. Et j'ai laissé pour aller dormir dans un village. Et c'est dans le village que Dieu dit, va. Et que j'ai quitté à Bidjan, pour aller dans le village. Beaucoup de gens vont m'en aller. Ils vont dire, mais attends, Dieu, à la RTI, tu peux, tu es le seul membre de Dieu qui peut monter à la RTI, parler d'un débat sur la sanctionnerie. Tu as le gars, tu as accès aux médias. Et puis tu as les titres dans la brousse. J'ai dit, Dieu m'a fait dans la brousse. Pour vous dire, pour que je sois à Paris, dans une église, il ne suffit pas pour fumer à Paris. Je viens en mission. Et chaque époque, chaque en son temps, je ne fais que escocher à le rein de Dieu. Tu t'entends à quoi de moi ? Parce que je suis son esclave. Je suis esclave de Dieu. Là où il veut que je parte, je m'emmène. Je suis allé dormir dans un village qu'on appelle Zaroko. Et dans ce village, chaque semaine, on tue neuf personnes. On mange avec eux. Faites-nous. Jumble. Jep jeng. Voilà. On m'a dit tout. Si encore. Je t'ai dit, il n'y a pas. Quand je suis arrivé dans ce village, la mort s'est arrêté. Derrière Digo-Aïre. Et c'est là-bas, le Seigneur m'a dit, va te mettre à Digo. Je suis parti, pas avec ses enfants. C'est là-bas que j'ai pu bâtir l'orphelinat. Sans l'aide jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, j'ai dit merci aux quelques enfants qui nous soutiennent. Et le Seigneur vous bénisse. Sans l'aide de quelqu'un. Je me suis toujours débrouillé. Je n'aime pas l'église à Digo. Il y a des gens qui sont venus d'une délégation. Des enfants spirituels qui sont à Digo. Je me dis, pourquoi pas. Franchement, l'ençon que tu as, tu ne dois pas rester dans un village. Je leur ai dit, arrière-moi Satan. Satan, fin de ta bouche. Je leur ai dit, c'est tout ce que tu dis là, c'est Satan. Comment tu peux penser qu'il y a une enchantée pour ne pas rester dans un village ? Est-ce qu'il sert le propriétaire de l'enchant ? Il dit, non, quand il dit, non. Tu te caisses. Parce que le propriétaire de l'enchant me dit, l'enchant, c'est dans un village, la poire est rare. Vous comprenez ? Soit qu'il n'écoutait jamais les gens. Je vais parler à ceux qui veulent s'inviter aux servants de Dieu. Si vous écoutez les fidèles, vous allez perdre la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Si vous voulez écouter les gens, je serai dans le bling bling. J'ai beaucoup d'enfants. Je vous dis, le don qu'il y a en moi, c'est que je connais beaucoup de gens. Il y a des personnalités encore du bois. Si je vous dis, que ceux qui sont venus mutamment me rencontrent, ils n'ont pas encore. Parce que j'ai le don de briser la sorcellerie. C'est qui les pratiques de la sorcellerie ? Ils sont dans le lit, mais les sorcelles sont brusées. Donc ils m'appellent. Je vous dis, monsieur, tant que venus mutamment, j'envoie un chauffeur. Son pied est bloqué. Son cheveu est marqué. Je le vois en quel ordre. On dit le ministre de la Côte d'Ivoire. Ma profession, mon touriste est fermée, l'arbre sur beaucoup de choses. On se connaît. On se connaît quand ça marche là. Quand les Canaries mènent sur le lit, commencent à les consulter, c'est moins loin. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a une vidéo sur Internet, Jujutube. Il y a un monsieur responsable des déchets limites. Il s'est paru. Tous les voitures du port passent pour rentrer à Côte d'Ivoire. Il allait à Bondi-Dougou. Dès qu'il est sorti de son parking-pack, il allait. Tout était bloqué. Ce sont ce fait qu'il a conduit jusqu'à Abidjan. On l'envoie à Pizam. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils savent très bien ce qu'on va faire. Pizam. Pizam, ils sont pour l'envoie à la Bac, mais pas guérir, mon frère. Il faut réserver une place à Bouda-Souli. Parce que tous les professeurs et les universités en santé, là, se lèvent qu'ils rient, ça ne marchait pas. Et les médecins lui disaient qu'il n'avait pas trop de temps pour mourir. Il n'avait pas trop de temps. Qu'on ne savait pas, mais son cœur, le riz cardiaque, ce monsieur a venu à la maison. Donc, ils l'ont envoyé à la maison. Donc, il a tendu la mort. C'est comme ça, on dit, moi, j'ai toujours donné le cours. On fouille, on dit, eh, il y a un monsieur qui dit sorceur de l'île. Parce que les marabouts sont venus, on dit, c'est sorci, je ne veux rien faire. Les fédicions sont venus, sorci de l'île. Donc, on dit, on m'appelle. Les règlements sont portés, c'est fort. J'ai dit, mais j'ai bien le voir. Je m'en vais le regarder. J'ai dit, dès maintenant, je m'en vais chez vous. J'ai dit, dès maintenant, je ne le touche pas. Je parle dans le coup. J'ai fait toute une nuit pour arriver chez lui. Je prends des risques pour aller sauver les gens. Dès que je suis arrivé chez lui, de seigner à ma volonté, on a vu un truc, il y a, qu'on appelle, un crapaud. Ils ont mis un aigu dans le crapaud jusqu'à sa bord et tout était mélangé. C'était là où il est passé, ça l'a bloqué. Donc, quand j'ai pris ça, je suis venu le lendemain, on a pris la même voiture, on est reparti. Dès que je l'ai regardé, je lui ai dit, regarde, quand j'ai tiré l'aigu, bam, le monsieur s'est élevé la croissance. C'est pas une question de prière ou de pasteur, c'est une question d'une confesse. J'ai vu qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut voir. Vous venez où prier, où il y a bullerie, il ne touche pas. Tant que le crapaud, parce que là-bas, c'était quatre jours pour qu'il meurt. Donc, s'il y a le traîneur de plus s'est élevé, c'est là. C'est parce que la chute n'est pas prévue, si j'allais vous montrer ça, j'allais vous montrer tout de suite la vidéo, tout de suite la vidéo. Attends, ça me permet de vous manger. Et le monsieur patron qui l'est, patron, oh là là, c'est ça, j'ai vu que frère, sans Dieu nous sommes rien. Je vois un patron là, qui est bougé, il est là, il est possédé. Le patron il est possédé. Le patron il est possédé. Alors, voici l'image. Voilà, voici l'image. Voici les crapauds, vous voyez. Vas-y, vous avez vu. Bon, allez, voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez ça ? Bon, bref. Donc, quand j'ai fini, le monsieur m'époussive, il dit, ah, je suis catholique, il m'a donné une semaine après rendez-vous. Ce qu'il vient me donner, il m'a donné, il est mis en poche, il suis assuré, il me regarde. Ah, il ne le dit pas. Amen. Amen. Ah, mais c'est important, il ne le dit pas. Amen. Ah, mais s'il était mort, là, Spineyra, il allait le faire, là. Amen. Amen. Non, il y a un nuissant dans ma peau, tu le regardes. C'est pas moi. Mais c'est la vérité. Aïe. Je suis allé te délivrer, je ne mange pas aussi. Je dois manger. Donc lui, au moins, il est intelligent. On ne dit pas tout, on ne dit pas tout. Ben, je suis assuré. Il a compté, il a mis son cri, il est mis en poche. Mais je ne le dis rien. Autant de Jésus derrière offrande. Où ils n'allent pas ? Jésus faisait offrande. Il a dit, j'ai dit, autant ici, mettons en route. Donc, à vous venez, s'il a pensé envoyer offrande, pourquoi on vous met en route. Amen. Alors, donc, je le regarde, il me dit, tu sais, moi-même, là. Ils ont commencé, on sait comment il a le langage. Qu'est-ce que tu as fait de faire ? J'ai dit, c'est pour quoi ? Il a dit, je viens construire une église pour toi. Vous savez comment il a répondu ? Je lui ai dit, non, je ne suis pas comme église que c'est toi qui vas construire une église. Ça vous choque ? Ce n'est pas tout le bon que vous devez laisser vous venir construire une église. Une église, c'est des gens qui cotisent. Mais toi, tu vas venir construire une église. Dieu ne m'a pas dit. Il est choqué. Mais Dieu ne m'a pas dit. Parce que c'est le pasteur d'Abidjan. Et c'est ce qu'il cherche. Amen. Il ne m'a pas dit, c'est toi. Un chauve d'y aille là-bas. Je n'ai pas recommencé. Je viens d'Abidjan et toi, tu me dis. Je l'ai dit, l'argent d'église, tu veux construire. Pour calculer, c'est combien de vie tu me donnes ? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus rêvé. Je ne l'ai plus rêvé. L'argent d'église, il faut compter, c'est combien ? Ça fait combien de terrain ? Tu vas... Il faut prendre un peu de terrain. Terrain, ça fait combien de mecs ? Tu comptes et puis dans moi. En disant moi-même, je vais voir comment il va faire ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Amen. Pour vous dire, frère, ne vous laissez pas distraire. Je ne me suis pas laissé distraire. Si il m'était laissé distraire, je serais même quand même ici. Il y a des personnalités significatives. On pourrait vous dire, oui, je vous rencontrais. Parce qu'il était dans les difficultés. Dans le fétichisme que les gens bloquaient. C'est moi que je suis venu parler sur eux. Et les démons les ont lâchés. Parce que les démons les ont bloqués dans leur lit. Ils sont les faits pâtes de sang. Les démons les ont bloqués dans leur lit. J'ai pris mon lit. J'ai chassé les démons de la chambre. Ils se sont levés. Châté en son âme, châtré. Châté en son âme, châtré. Donc quand Dieu m'a dit de venir faire ici, il dit, je l'établis. Pour vous dire, j'ai une différence. Parce que quand Dieu t'établis si quelque chose dit, ça ne se gâte jamais. Amen. Donc c'est là que la main de Dieu était suivante. On a réuni l'Église. On a commencé jusqu'à aujourd'hui. Merci pour vous. Et ça, je dis toujours, pour ceux qui essaient de soutenir mon ministère, pour ceux qui sont toujours à des côtés. Amen. Et cette œuvre, c'est l'anchon du prophète qu'elle a. C'est pas quelqu'un. C'est l'anchon du prophète grâce au. Si je suis plus dans cette salle, attendez-moi. Et répète encore. Si je suis plus ici. Et puis d'ailleurs, d'ailleurs, moi ma vision, c'est que la même prochaine, Dieu nous donne les moyens pour qu'on ait notre endroit. Amen. Donc nous, vous qui voulez avoir une grande Église, ben venez-le voir. Hein ? Faut plus acheter un endroit pour compliquer. Parce qu'il est sur nous ça. Amen. Amen. Tu es pièce. Si cette pièce, je bâtirais mon Église, le séjour est mort d'être préviendra. Compte. Amen. Comme il m'a dit de venir bâtir l'Église, il est sous-d'avé. J'ai continué à prendre mon rétrès sur le lieu. Donc un ou moins, un choisi, c'est quelqu'un que vous allez vous attaquer. Mais la vision que Dieu nous donne, Dieu finit par concrétiser ça. Amen. Il va avoir beau les attaques, mais Dieu finit par concrétiser ça. Amen. Je vous dis, je ne l'ai pas à ma tête que Dieu m'a parlé. Quand je venais sur Paris, parce que Dieu m'a parlé, je dis ça va. Quand je suis sur Paris, je suis en séjour. J'ai bien le temps. Sinon, j'ai bien le temps. Donc imaginez-vous les transports, le week-end, qu'ont fait mon épouse et moi, vous êtes ici. C'est pour les dépenses humaines. Dieu sait pourquoi nous sommes là. Amen. Et nous restons scochés à sa bouche. Amen. Donc, dans Romain, le chapitre 1, le verset 1, le chapitre 13, le verset 1 à 2. Ça va? Oui. Romain? Monsieur, je ne vais pas... Oui, oui, non, je vais... Donc, tu as commencé à Romain? Non, je vais faire le micro. Romain, ça fait pour vous? Chapitre 13. Oui. Le verset 1 à 2. Romain 13, verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La Bible dit toute personne, toute personne, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, être humain que tu es, une autorité, tu dois te soumettre à elle. Amen. Tu es dans ton travail, ton patron, tu dois lui obéir. Amen. Ne dis pas non, je suis là, je travaille mon patron, je vais le respecter. Mon frère, tu dois respecter ton patron, c'est une autorité. Amen. Tu travailles chez ta patron, tu dois respecter ta patronne. Amen. On est toute autorité, tout le monde doit être soumis aux autorités. Vous comprenez-les? Amen. On y va. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Vous savez, on dit pourquoi? Parce que toutes les autorités chrétiennes qui habituent viennent de Dieu. Comme toi, tu dis que tu respectes Dieu. Comme toi, tu dis non, tu crains Dieu. Il faut craindre l'autorité. Parce que la Bible dit que Dieu dit quoi? J'en ai un frère. Si tu penses que tu respectes Dieu et que tu ne respectes pas l'autorité, tu es un menteur et que tu es une menteuse. Parce que si tu respectes Dieu, tu vas respecter son autorité. Amen. Comment toi, tu es en France ici, tu dis que tu ne respectes pas Macron? Qu'est-ce que tu ne cherches pas la prison? Tu es dans un pays et toi, tu ne veux pas respecter les autorités de ce pays. Qu'est-ce que tu cherches? La loi va s'appliquer. C'est ça que la Bible dit que toute personne, Dieu n'est pas une personne, il dit que toute personne soit soumise, la soumission, c'est l'obéissance à l'autorité. Il ne te dit pas que parler et plutôt que tu as quelque chose d'autre à dire. C'est ça que le pouvoir ne se disque pas. Regardez tous ceux qui ont régné, les prophètes qui ont régné, quand on parlait avec eux le fait de s'en fouture, elles ne discutaient pas d'autres. Élisée vient, les gens se manquent de lui, les autres sortent manger les enfants. Lisez un peu l'autorité des prophètes. Elles ne jouent pas avec leur autorité. Quand vous bafouillez ça, ils iront dans un système et puis le Seigneur vous a parlé. Parce qu'ils sont très différents. Les prophètes, vous voyez, ils sont différents des pasteurs. Je sais que la Bible dit un homme de Dieu, frère, peu importe son âge, ce n'est pas ton camarade. Je répète encore. Un homme de Dieu, vous pouvez dire homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur cette terre. Il n'est plus ton camarade. Il n'est ni ton petit frère. Il n'est ni ton fils. Même s'il peut avoir l'âge de ton fils, même s'il peut, même ton petit frère, ce n'est plus ton petit frère. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui règne à lui. Tu ne le respectes pas. Dieu va agir à sa faveur. Il faut que vous compreniez ça un jour. Et ce n'est pas qui veut devenir homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il est appelé sur le fait que tous ceux, tous ceux qui se sont un jour ligués contre les hommes de Dieu ont eu toujours un problème dans leur vie. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. On y va. Car il n'y a point de l'analyse par la belle autorité. Autorité. Oui. Et moi, je suis soumis à votre autorité. Vous n'avez pas encore posé une question. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Très bien. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Tout ce qui existait, c'est Dieu qui les a instauré. C'est lui qui les étage. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, celui qui s'oppose, il devient un opposant. C'est-à-dire que lui, il parle quand il parle. Lui, il parle, il s'oppose à lui. Résiste. Je reviens. Ici, c'est ma vision. Si je parle, je vous dis voici ce que Dieu m'a dit. Celui qui s'oppose à ça, c'est un réveil. Je répète sans tombe. C'est-à-dire que je reprends pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que je connais l'espoir de chacun de vous. Comment vous êtes venus dans les bonnes? Ce n'est pas moi qui suis venu vers vous. C'est vous qui êtes venus vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez vu en moi cette terre de Dieu. Vous n'avez pas vu en moi votre petit frère. Vous n'avez pas vu en moi votre enfant. Vous avez vu en moi votre homme de Dieu. Donc, il faut que ça, ça reste dans votre tête jusqu'à ce que Jésus vous prenne en lui. Le jour où vous me voyez en petit frère ou bien enfant, parce que je parle avec vous, Dieu vous châtige. Parce que ce qui nous alliez, ce n'est pas un problème de la famille. On est nés parents de sang. On est nés parents de chers. Ce qui vous a tiré à moi jusqu'à moi parce que vous avez reconnu où je suis homme de Dieu. Il faut que ça demeure. Il faut que ça reste. Le jour où j'ai parlé, toute la quelque chose a dit. Si tu veux parler, tu me consultes pour savoir ce qui est ce qui tu dis là. Va dans la vision. Si ça ne va pas, j'annule ça. Parce que c'est moi qui possède la vision. Ce n'est pas quelqu'un. Il n'y a pas deux personnes qui possèdent une vision dans cette église. Je suis le propriétaire de la vision. Tu te poses à moi, j'appelle mon propriétaire et va te châtir. On y va. C'est pourquoi celui qui se pose à l'autorité celui qui se pose à l'autorité et l'autorité part. Tu te poses à lui comme si c'était ton camarade. Tu se poses à l'autorité et résiste à l'âge que Dieu a été. Il résiste à Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité à l'autorité à la nation sur eux-mêmes. Ça dit quand tu résistes à l'ordre de Dieu et l'autorité. Tu ne peux pas être un pasteur et un homme de Dieu sur l'église. Vous vous séparez tout le temps que tu le chiffon. Tu le vies le pendre. Qu'est-ce que tu attends ? Un homme de Dieu, c'est Dieu qui l'établit. Il l'établit sur toi. Au lieu de prier pour lui, vous trouvez l'occasion de le viendrer. Vous trouvez l'occasion de dire les choses. Mais c'est de l'ençonner. Tu dégages l'église. Celui qui n'est pas d'accord à ma vision, il dégage. Il n'a qu'à l'église à lui. Je reprends encore. Celui qui n'est pas d'accord avec ma vision, parce que ce n'est pas moi qui suis venu avec vous. C'est vous qui êtes l'église. Je suis comme Dieu le Père. Je suis qui est Dieu établi dans cette bénédiction. Je suis le patron. J'ai la vision. Celui qui se pose à cette vision, il faut bien partir. Parce que mon Dieu va revendiquer mes droits. Il va m'établir dans mes gens. Parce qu'ici, dans cette salle, les gars, c'est même. Dieu n'aura pas de personne. Il faut que je met ça dans votre tête aujourd'hui que vous comprenez. Même si on parle, on n'est pas camarades. Même si on parle, je ne suis pas ton petit frère. Même si il n'est pas l'église, je ne suis pas ton fils. Je suis serviteur de Dieu. C'est en cette qualité qu'il ressuscite. Il faut qu'on rétient ça aujourd'hui et une fois plus d'autres. On y va. Oui, maintenant, il y a des personnes qui se sont levées un jour comme Moïse. sa petite soeur, sa grande soeur et son grand frère. Il les a payés pour dire, viens. Vous savez, Dieu établit les gens. Par exemple, Dieu m'a établi. Maintenant, moi, je nomme les gens. Il ne faut pas parce que j'étais nommé que tu es mon patron. Je peux bien parler. Tu étais nommé pour dire, toi, tu es diable, tu es ancien, tu n'es pas mon patron. C'est vrai que je suis ton patron. Tu ne deviens pas patron quand on te nomme. Parce que la nomination est différente du choix de Dieu. Donc, toi, tu es nommé, c'est pour venir m'aider. Alors, si tu ne m'aides pas dans ma vision, j'étais destitué. Et c'est comme ça. Dans ce royaume, c'est comme ça. Tout rébellion est destitué. Je n'ai pas donné ma vision à Paris. Il y a très trop de sacrifices. Je n'ai plus d'économie à cause de cette église. Voilà. Est-ce que tu m'as bien saisie ? Amen. Détronome chapitre 18 et Détronome chapitre 12 le verset 1 à 15. Peut-être que tu n'aies pas motivé. Je suis affouvé. Détronome chapitre 12. Il faut que les gens qui vont à l'église respecter votre pasteur. Respecter votre pasteur ce ne veut pas vos camarades. Non, 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 ce ne veut pas vos camarades. Il faut qu'on se voie comme ça. Même si l'homme ne dit pas la même fois, il y a des limites. Voilà. Il ne faut pas mettre en fait des chaises. Il y a des limites. Il y a des limites. Je le répète encore. Je dis, je connais l'histoire de chacun dans tous. Je connais votre histoire de A à Z. Vous ne m'avez pas rencontré en tant que vos petits frères. Vous ne m'avez pas rencontré en tant que vos enfants. vous m'avez vu en tant que serviteur de Dieu. Il faut que ça reste dans la terre de chacun et que vous soyez soumis à la loi de Dieu. Parce que si vous ne respectez pas cette loi, Dieu va prendre son charme. Il va vous châtir. Il est déjà vertu. Nombre, chapitre 12, chapitre 12. Lui, c'est moi qui l'établit parce qu'il est pas seul. Il est déjà venu à Divo pour sa dénigrance. Voilà. Parce qu'il connaît l'histoire de chacun dans tous. Mais c'est moi qui ai décidé pour ce qu'il appelle l'école et m'approcher. C'est moi qui l'établit qu'on passait dans cette édition. Chacun dans tous a été nommé par moi. Et ce que vous dit, on a commencé une heure. Chacun doit à son porte et chacun doit travailler. On ne doit pas venir piétiner ma vision. Ceux qui piétinent ma vision, je l'ai piétiné. Parce que je n'ai pas venu m'amuser ici. Ce qui va descendre du ciel va descendre. Allons-y. 12. Je ne suis pas le camarade de quelqu'un. Je suis un père spirituel. Je ne sais pas qu'on m'appelle père. Et quand on me voit autrement, je n'ai rien fait à quelqu'un. Au contraire, je donne mon temps vous chassez vos démons sur les choses. Ce n'est pas tout qu'on explique. Ce n'est pas tout qu'on explique. Quand vous venez dans un ministère du cas de vie, c'est-à-dire leur esprit, tous les esprits qui vous attaquent, c'est moi qui viens d'abord attaquer et c'est moi qui restaure et puis dégage de votre esprit. Et partout où vous priez dans une église, un pasteur, vous lui devrez un respect. C'est ça que la Bible dit quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous ne perdez pas sa récompense. Quand vous m'attraitez un homme de Dieu, vous ne parliez pas chez vous-même, vous ne donnez même pas à boire, vous le pépendez, vous fermez le ciel sur vous. Vous pensez où les caméras ? Non, non, non. Ne vous n'attirez pas la colère de Dieu sur vous. La seule chose que Dieu va défendre, c'est son serviteur. Regardez ce qui s'est passé. Non, chapitre 12. Alors, vous laissez le verset 15. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Marie et Aaron ont commencé à parler comme Moïse. Le choisi de Dieu. Je commence à parler. Comme dans beaucoup d'églises. Au lieu de prier pour un homme de Dieu, vous parlez contre lui. Consisez à vos caméras. Ah, vous savez très bien comment vous êtes rencontrés. Vous savez très bien ce qu'un homme de Dieu a rendu comme service. Vous savez très bien comment l'homme de Dieu a souffert pour vous. Maintenant que vous êtes établi, peut-être que les sorciers ne vous fatiguent plus. Vous voulez parler partout où il y a une église. Frère, toi-même, je suis celle de vous. S'il y a un pasteur, dois-lui le respect que tu dois à Dieu. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Il faut d'abord respecter l'homme. Il dit, si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, que tu aies ton projet que tu es un menteur. Si tu prétends respecter Dieu que tu ne vois pas et que tu aies son représentant, tu es un menteur. Malheureusement, dans les églises aujourd'hui, un homme de Dieu vous fait vous rencontrer. Vous ne savez pas où vous vous êtes trouvés. À cause d'un homme de Dieu, vous vous rencontrez et vous formez un bloc contre lui. C'est ce que ça se dit. Vous n'avez jamais vu, vous ne pensez jamais que vous allez le voir. et l'homme de Dieu prit pour vous et vous vous mettez en bloc contre un homme de Dieu. Donc, vous êtes venus dans son ministère pour quoi alors ? Comme un aimant du diable. Le diable, la révélation est matée par Dieu. Moi, je suis appelé le Dieu. Même si tu crois, tu ne crois pas à ça. Je suis appelé le Dieu. J'arrive bientôt dans le pays africain. Vous allez voir. Vous allez voir le ministère. Monsieur. Oui. Allez voir. D'accord. Marie a reparlé contre Moïse au sujet de la femme éthiocienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiocienne. Il dit est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel l'entendit. Moïse était un homme fort patient plus qu'un homme sur la frappe de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie « Allez-vous trois » qu'il s'est convoqué ? Pourquoi n'est-ce pas l'Éternel ? Allons-y. On va voir de vous à lui qui est choisi. « Allez-vous trois » à la tente d'assignation. Et il vit à l'air. Et il vit à l'air. Tous les trois l'Éternel descendit dans la colonne de l'huile et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançèrent tous les deux. Et il dit écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un sens que je lui parlerai. Il n'en a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révélerai à lui sans énigmes. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Contre Moïse. Contre Moïse. Il y en a beaucoup comme ça dans beaucoup d'églises. Vous voyez le nom de Dieu pour vous parler si vous considérez votre camarade. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. C'est comme ça la colère de Dieu va s'enflammer contre toutes les personnes qui s'élèvent. elle vous contient une autorité spirituelle. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est la chose qu'il ne peut pas dédier c'est sa parole. Il décide ça pour l'accomplir et les écouter. Et il s'en a là. C'est Dieu. La nuitée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une neige branche. Donc Marie c'est elle que Dieu a frappé. L'auteur de la rébellion des mucons sont loin. Dieu l'a frappé de la neige. Privation de la présence de Dieu. Écoutez bien. Le jour que tu lèves la bouche contre un point de Dieu dis-toi que la nuitée est partie de ta maison. Je répète ça. Que tu crois à ça ou pas je le dis. Que tu crois à ça ou pas c'est une loi biblique qui dit si tu te poses à l'autorité tu résistes à l'ordre que Dieu a établi et que tu attires une condamnation sur toi. Donc le jour où tu commences à muirer contre le nom de Dieu même le Dieu tendait le ciel est fermé c'est la même. Toutes les prières fesses dans ta maison jusqu'à ce que tu viens de te répentir aucune raison seulement de ta prière. Ça je te le redis pourquoi vous allez venir à m'appeler les gens qui vont vous dire non ma prière ne monte pas parce que tu parles ma la sainteté de Dieu. Respectez les saintes quand vous êtes dans une église respectez les saintes je suis pas vos camarades je suis pas vos camarades je suis content à t'élever comme ça parce que tu as envie de parler ils montaient ses fesses là les sépés ils ont sépés les fesses pach 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 impoli là on ne parle pas sur l'autorité écoutez respectez l'autorité malheureusement les gens ils viennent pas ils disent ce qu'ils ont ils ont dit non là vous priez si on dit c'est un homme de Dieu vous ne faites pas sa cause de lui vous faites ça à cause de Dieu je réponds vous ne faites même pas sa cause de lui le fait que Dieu l'a choisi vous respectez ça qui a une habitude et puis tu penses que tu le respectes et inobéis les gens tu ne respectes pas son héritage en quoi tu réagis en quoi même si on leur dit en quoi tu ne respectes pas c'est de la sorcerie le jour où parler mais tu commences à parler c'est un homme de Dieu qui prie pour toi ça dit lui il prie pour toi et tu commences à le prier quand il n'oublie écoute-moi là ta maison est privée je répète de la boulevard de Dieu c'est fini Dieu s'en va dans cette maison la première personne que Dieu a venu saluer c'est moi avant avant de vous dire c'est Dieu est un Dieu d'or la vie dit qu'il est un Dieu d'or pas de désordre donc dans la maison il n'y a pas de désordre Dieu sait qui a l'autorité il sait qui sont les administrateurs il sait ceux qui sont été nommés on ne perd pas de vue la vision de Dieu respecter les dons parce qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui disent papa il faut que tu pries pour moi c'est vrai je prie pour les gens mais frère lorsque vous vous obéisserez à la parole de Dieu vous verrez la main de Dieu vous bénir si vous voyez que souvent vous tournez en rond ça dépend de comment vous vous comportez souvent c'est pas le prophète ça dépend de toi et de ton comportement alors pour terminer si l'autorité vous vous dit c'est une église il faut qu'on avance il faut que les choses soient respectées pour qu'on respecte l'autorité je le répète encore je suis dans cette salle vous ne m'avez pas connu comme petit frère vous ne m'avez pas connu comme un enfant vous m'avez connu je connais l'histoire de chacun je peux même vous dire comment on s'est connu voilà comment on s'est connu et Dieu m'a demandé de tabouiller cette vision elle m'appartient elle n'appartient pas celui qui va vouloir s'opposer à ça verra la main de Dieu allons-y dans le nom nom de chapitre 16 nous allons faire remer je pense que 26 26 il parla à l'assemblée et dit éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes non le verset c'est à partir du verset 1 à 17 1 à 17 oui 1 à 17 d'accord Corée fils de Jésus Véa c'est un nom un peu le nom fils de Ké Kéat fils de Lévi se révoltant avec d'attenté à Birame vous allez voir toujours dans une église il y a toujours des petits clans qui vont vous penser qu'ils sont déjà arrivés et qu'eux ils peuvent parler si ils ont c'est qu'en Corée et ses amis ils commencent à parler contre Moïse allons-y fils de Liabe et on fils de Pélet tous trois filles de Ruben ils se soulevèrent contre Moïse ils se soulevèrent contre Moïse écoutez avec 250 hommes des enfants d'Israël ils se sont tournés pour se révéler contre Moïse les principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom ça dit que les gens que Moïse même a établi c'est eux qui vont se révéler contre lui ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et l'œuvre je ne sais pas comment les gens ils lisent la Bible c'est-à-dire ils pensent que Dieu va agir à leur faveur sans consulter la parole Dieu Dieu sait qu'il est établi il sait qui est choisi il sait qui est son représentant donc la première chose c'est faire son représentant c'est les gars c'est tout le reste c'est quatre c'est c'en est assez car toute l'assemblée tous sont saints et le ténèbre est au milieu d'eux pourquoi vous délevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel quand Moïse a entendu cela il tomba sur son visage il para à Corée et à tout sa troupe en disant demain l'éternel fera connaître qui est à lui et qui est c'est comme vous l'avez mais réponds-moi demain on va voir qui c'est l'éternel de Dieu et qu'il n'est pas et il sera l'un du trancis bon c'est un passage que vous allez lire à la maison et effectivement le Seigneur va fondre la terre le Seigneur va fondre la terre et que tous ceux qui se sont révélés comme Moïse la terre s'est fondée et puis sont tombés des bains frère tu peux avoir des problèmes avec des hommes mais il faut avoir peur des dieux un jour c'est-à-dire que tu peux parler peut-être à ton je ne sais pas même pas autorisé tu peux même peut-être te foutre un petit patron mais le sacré tout ce qui est sacré quand vous venez ici même la chair quand vous venez prendre un micro elle a eu peur de ça parce qu'ici tout c'est sacré c'est ça que je ne sais pas qui veut venir ici tout est sacré quand je marche avec ceux-là c'est ce que je leur dis tout est sacré ce n'est pas qu'il veut c'est même ici tu sais cette chair tout est sacré si tu t'amuses à ça tu péris il y a un monsieur on dit l'âge de l'éternet entre en Jérusalem il voulait toucher l'âge de la trapper parce qu'on ne joue pas de sacré tout ce qui est sacré on ne joue pas ça donc si tu vois mais tu penses que l'homme de Dieu qui est tabé sur toi devient ton jouet ou bien devient comme la diakawa où tu veux le pétiner comme tu veux et c'est toi qui t'ouvre quelque chose à dire oh toi-même tu sais comment vous êtes rencontré quand tu avais des problèmes malheureusement les hommes de Dieu les gens sont ingrats ils sont moqués ils ne s'arment pas ça y est un moment je ne sais pas ce qui leur arrive dans la tête ils oubliaient comment on s'était rencontré je propose de vous tous nous tous ici là je suis le patron et vous êtes aussi appelé un jour à venir servir Dieu donc respectez l'autorité c'est le principe de la main de Dieu c'est comme ça le diable a proposé c'est Dieu je l'ai fait Dieu l'a chassé du ciel Dieu l'a chassé parce qu'on ne joue pas à l'autorité Dieu même ne joue pas à l'autorité une autorité un homme de Dieu qui t'établit qui fait le travail qui fait pas tu dégages tu n'es pas prêt à rentrer dans sa vision mais quitte l'aiguise venez te sentir à l'aise ailleurs que de venir se poser c'est pour vous dire que ça vous concerne tous Amen c'est la vision de tous et puis d'ailleurs quand les gens montrent des gens contre d'autres personnes contre un pasteur si vous vous retrouvez dans cette rébellion vous savez Dieu vous dit une seule chose Dieu sera en la paix de son serviteur et vous vous êtes tous sur la malédiction je vais vous montrer la malédiction qui arrive là je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça alors on est dans Lévitique 26 venez Lévitique ma tête va s'appuyer le verset éplique Lévitique 26 à partir du verset 37 à 39 que Dieu protège son église on dit Amen Amen voilà que Dieu protège parce que l'église c'est pourquoi et moi l'église c'est l'ensemble de tous les croyants alors il est indévoi pour moi de faire un point avec Dieu de dire à Dieu moi je ne veux jamais être à la base n'est-ce pas même d'un problème dans la vie d'un fiscitaire c'est pour ça que je suis très ouvert c'est pour cela que un géant forum va un peu s'exprimer avec moi heureusement c'est un problème tu n'es pas mais il ne faut pas venir monter une rébellion dans cette église sinon c'est foutu il y a des choses qui sont arrivées avant qui n'arriveront plus et ça je vous si il n'est pas dans sa parole c'est là ça va arriver l'hémétique 26 et c'est 31 il n'est pas que le nom de quelqu'un mais celui qui pense que c'est de lui de ma vie je ne sais pas dire ça mais je sens les choses bénignes je sens en tant que prophète je vois les choses bénignes parce que Dieu ne parle il y a une rébellion on veut mettre parce que à l'année comme parce que sur cette église c'est ce que j'ai dit je ne me suis pas dressé à quelqu'un je ne me suis pas dressé à quelqu'un mais j'ai dit ça le dimanche passé j'ai vu hier encore j'ai vu pendant deux semaines je suis en train de voir ça j'espère que tu n'es pas dans ça j'espère 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 que tu n'es pas dedans on revient contre moi contre j'ai dit j'espère je ne communique avec non j'espère oui ou non j'ai besoin de déparer parce que moi je suis visionnaire alors vous avez déjà de l'instant quand je parle c'est en fonction de ce que je vois quand je me lève dans ma maison c'est que Dieu me met en route parce que il n'y a pas quelqu'un qui est mieux prédicateur que moi ici je suis dans le Bible ce n'est pas de dépression moi même souvent je ne prépare mais ça fait que Dieu me dit non ne prêche pas ça prêche pas c'est qui je suis en train de dire c'est ce qui vient s'est passé et puis il y a qui même d'ailleurs qui tu as quel ancien tu es qui pour venir prendre faire quoi parce que vous allez voyager faire tourner allez-y celui qui veut faire révéler il n'a pas parti qui fait les risques il n'y était pas là il n'y était six personnes Jésus est venu il y a trop de moi quelqu'un est plus ces gens sont là pour le lancer diamant s'il est écrit au nom de Jésus il est dimanche c'est la vérité l'onction elle sent comme rien moi je vois et puis Dieu me parle je n'ai pas besoin de te consulter je suis patron si c'est eux donc quelque chose qui arrive Dieu m'est averti d'accord ah oui allons-y ils se renverseront les yeux sur les autres il y avait la malédiction qui arrive quand c'est réveillé ils se renverseront les uns sur les autres quand devant l'épée comme devant l'écrit l'épée là c'est la parole de Dieu ça dit que la parole de Dieu ça va vous renverser parce que Dieu ne va jamais se dédire allez-moi bien vous ne suffiserez point vous ne suffiserez point en présence de vos ennemis vous allez perdre tous les combats vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera très bien ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de l'engueur pour leur iniquité dans le pays de leur ennemi amen dans le pays de leurs ennemis comprenez ils seront aussi frappés de l'engueur pour les iniquités de leur père même leurs parents même leurs enfants vont suivre ça c'est ça qui est dangereux c'est-à-dire quand tu te réveilles quand tu cherches à attaquer une œuvre de Dieu il n'y a pas que toi tes enfants si tu te lèves arrête de relire ce verset et vous allez comprendre alors nous allons prendre un sincère qui est pour nous une alliance avec Dieu pour nous un moment très important avec Dieu nous allons prendre parce que c'est le corps et le sang de Jésus je demande au pasteur d'un ami de passer là oui je peux vous me dire le passage je demande de prendre un Corinthien le chapitre 11 la partie du verset 20 à 21 il y a des malades oui vous serez guéri en main vous ne pouvez pas un Corinthien le chapitre 11 20 à 21 donc l'aspect où vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car quand on se met à table chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirais-je vous l'aurai-je en cela je ne vous loup point car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce le remplit et dit ceci est mon corps qui est rempli pour vous faites ceci en mémoire de moi de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous sommes le corps de Christ nous sommes l'église de Dieu pour nous la Saint-Saint-Lose annonce la mort et la résurrection de Jésus mais en même temps elle renouvelle une alliance avec Dieu cette église sur laquelle Dieu m'a établi je prie pour que Dieu achève le Dieu des édoueurs bénisse chacun d'entre vous et que Dieu fasse de vous les gens monstères et que vous soyez des hommes bénis et que vous soyez des hommes qui évoluent dans tout le monde tout ce qui est boulogarde tout ce qui est difficulté que le Seigneur vous épargne et que cette église aide de croissance en croissance mais encore les ennemis de cette église qu'elle rencontre la main de Dieu que tous ceux qui vont vouloir que ce soit un ennemi intérieur que ce soit un ennemi intérieur tous ceux qui vont vouloir attaquer cette heure rencontrent la main de Dieu c'est que le prénom aujourd'hui est tellement fort parce que nous rappelons l'alias de Dieu et nous demandons au Seigneur de bénir chacun et que c'est tout le monde que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse merci Seigneur pour cette alliance merci pour cette sainte et ta grâce au monde puissant de Dieu nous sommes encore nous sommes un dans le Seigneur nous sommes un et toi t'en es la quête je pense que tu es ennemi de cette église merci déjà de la bénir faites davantage bénis-la 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 dans le monde puissant de Dieu pour ce que j'ai dit à vous alors chien tous ceux qui sont baptisés tenez vous dévou pas une action mettez vous là merci 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 les hommes les hommes maintenant les hommes un rang et le temps un grand merci 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 ok ok merci Merci. 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 Amen. Amen. Améluia. Amen. 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 On se tient debout. Amen. Tout à l'heure, le négatif de la chœur prophétique. Amen. L'autre part, c'est un symbole de joie, en Israël. Et Jésus symboliquement se sent, Jésus dit, voici cela comme ça. Et la Bible dit que nous avons vaincu le diable approbissant de l'aïe. Alors tout à l'heure, je vais faire une action prophétique, afin que ceux qui te barrent le chemin, afin que ceux qui se posent à ta destinée, afin que ceux qui ne veulent pas te faire avancer, que le Dieu de justice descend selon le livre des Lévitiques, à partir du verset, lancé à 39, et qui s'émerde à l'heure. Amen. Tout à l'heure, je vais vous expliquer, le Seigneur, Jésus prophète, donc je m'en fous de comment je vais interpréter ça. Je vais faire un truc que tu n'as jamais vu. Un truc que j'ai l'habitude de faire, quand je finis de vivre un village, j'ai fait puis j'ai jeté ça dans le village, puis les armes, elles sont là. C'est ce qui j'ai fait aujourd'hui. Non, je ne suis pas le même à la maison aujourd'hui. Ton ennemi et mon ennemi vont tomber. Le pain, c'est le corps, donc je le représente dans le pain. Je représente ton ennemi. Vous voyez ? Je dis, toi, tu es comme le Seigneur. Nous ne voulons apporter la saveur. Pourquoi tu n'as plus de saveur ? Ça veut dire qu'on doit te monter sans plus. Tout à l'heure, je fais ça. On va prier.